Acher m'a dit qu'il devait partir à 7h05. Qu'aujourd'hui aussi ? Non. Non, il m'a dit que c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Allez, on valide et on démarre, doucement, doucement. On a un petit Hamoud de retard, donc on va aller doucement, doucement. Donc, on en est à Tadjik Aleph, Hamoud, Bet. Tadjik Aleph, Hamoud, Bet, je le remets dans le contexte. On est arrivés à la cinquième ligne du Hamoud, là. Mais le Hamoud, c'est très rapide, c'est pas que je ne suis permis que de le laisser pour aujourd'hui. Internet-là, on va voir, si, mince. Alors, donc, on avait parlé hier, on avait dit... Vous vous rappelez, on avait parlé dans la Mishnah, si jamais une femme, elle s'était mariée parce qu'il y avait des témoins qui étaient venus et qui avaient dit que son mari était mort. Et qu'elle, donc, a pu se marier grâce à ça. Et que son mari, après, il revient parce qu'il n'est pas vraiment mort. D'accord ? Complication. Donc là, dans ce cas-là, on avait dit que ça dépendait si ce qu'il a autorisé, c'était des témoins, deux témoins ou un seul témoin, et donc elle a dû aller au Bet Dine pour avoir une dérogation. Si elle a eu qu'un seul témoin, donc normalement, un témoin, ça ne marche pas, mais le Bet Dine donne une dérogation pour les remariages, le Bet Dine est très méquille, et il donne une dérogation. Donc si elle a eu une dérogation et que le mari revient, c'est terminé pour elle, elle doit quitter tout le monde, et elle doit quitter le premier, le deuxième, ni elle revient chez le premier, ni elle ne peut rester chez le deuxième, elle doit tout quitter. Par contre, si... Les enfants, s'ils sont mal miséribles, les enfants du deuxième, etc. En tout cas, et la Mishnah, elle avait dit que par contre, si jamais c'était deux témoins qui l'avaient autorisé, deux témoins qui l'avaient autorisé, ne remets pas une couche que tu n'étais pas, ça fait quatre jours qu'on parle de ça. Ne remets pas une couche que c'était... En tout cas... En tout cas, voilà, ce qu'elle nous dit, c'est que si jamais il y avait deux témoins, deux témoins, ce n'était pas un seul témoin, deux témoins, donc là, elle n'a pas eu une dérogation. Deux témoins, c'est normal, deux témoins, ils viennent te dire quelque chose, donc tu les écoutes, des témoins. Et qu'elle s'est mariée avec un deuxième, parce qu'elle croit que son mari était mort, et son mari revient, dans ce cas-là, on a dit, elle peut retourner chez le premier. Elle peut retourner chez le premier. Pourquoi ? C'est elle qui décide ? Si elle peut ? Ben, si elle veut divorcer, après elle divorce, c'est comme un... Elle ne décide pas, elle est toujours mariée avec le premier, ce qu'on dit, elle est toujours mariée avec le premier, donc elle ne peut surtout pas rester avec le deuxième, ça c'est sûr, et donc elle doit retourner avec le premier. Bien sûr, elle est mariée avec le premier, toujours, tu vois ? Donc voilà, donc maintenant, Lagman avait donné un argument, et c'est sur ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui, le début du DAAF, donc ça dit qu'elle est femme ou de bête, on avait dit que, dans le cas où il y a deux témoins, qui viennent et qui l'autorisent, elle est autorisée de retourner avec le premier mari, et un des arguments que Lagman avait apporté juste derrière, c'était, « May Avelal et Maibad », de toute façon, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? Donc Lagman a voulu dire que cette Allah-Khala, elle est d'après tout le monde, pas que d'après Rabbi Shimon, même d'après Khamim, parce que cette femme-là, « May Avelal et Maibad », qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? Autant, quand il n'y a qu'un seul témoin qui vient, alors on comprend que c'est une dérogation et que ce n'est pas un vrai éther Chalem, donc on lui dit, « Vérifie, fais ton enquête, etc. », mais deux témoins, c'est le maximum de l'enquête, une enquête, quand elle arrive à son apogée, c'est que tu as porté deux témoins, c'est que tu as la certitude pratiquement, donc qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? Donc c'était considéré comme du honnest, donc cette femme-là, quand elle est restée dix ans, « May Avelal et Maibad », c'est comme si elle était en honnest avec un autre homme, comme « violet », entre guillemets. En tout cas, nous dit Agmara, « Est-ce que c'est vrai qu'on dit cet argument de dire que May Avelal et Maibad, qu'il y a des fois des cas où, qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Vu que tu ne pouvais rien faire, alors on va te considérer comme du honnest. » Donc Agmara va nous rapporter plein de cas où on va voir des embrouilles un petit peu du même genre que ce qu'on a vu dans la Mishnah, et qu'au final, les hachamis vont dire que vu que ça s'avérait faux, on va te remettre toutes les chumrods qu'on avait vues dans la Mishnah, à savoir que les enfants ils ont moins de ma misérim, etc., plusieurs cas comme ça, et on va voir si c'est des cas de honnest ou pas. Vous allez voir tout ce que je veux dire. Les enfants sont de ma misérim, quand même. Les enfants sont de ma misérim, bien sûr. Même si c'est honnest. Ça c'est vrai. Même si c'est honnest, même d'un viol, enfin il est ma misérim. Alors Métiv Oula, « May Avelal et Maibad », est-ce qu'on dit cet argument-là de dire « May Avelal et Maibad » « Sajik Aleph Amoudbet » ? Amen. « Sajik Aleph Amoudbet » ? Amen. « Sajik Aleph Amoudbet » ? Ah, non, non, quatre derniers mots. Quatre derniers... Quatre... Quatrième ligne. Non, non, quatrième ligne du Amoudbet. Métiv. Non, non. Quatrième ligne du Amoudbet. « Sajik Aleph Amoudbet » ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ? Il est bon, non ? Ah, il est bon. Métiv Oula. « May Avelal et Maibad » ? Est-ce qu'on dit cet argument-là ? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? « Veatnan » ? Voilà une Mishnah. « Katav Lechem Malchut Sheena Ogenet » ? Normalement, on sait qu'un gay, il faut écrire... Par exemple, c'est comme dans la Kétouba. On dit que voilà l'année untel que nous comptons ici dans la ville de Givashmuel. Tu ne peux pas dire que tu as Givashmuel, tu écris que nous comptons ici dans la ville de Samandé. Parce que tu as Givashmuel, donc tu dois marquer l'endroit où le gay a été écrit. Et pareil aussi, à l'époque où on écrivait à l'année du roi, tu ne peux pas écrire « On est à la 35e année de Mami Malchut du Shah d'Iran. » Tu ne peux pas dire ça. On est en Israël, tu dois écrire par rapport au local. Celui qui n'écrit pas correctement, le gay est problématique, il est considéré comme pas saoul. Donc si le gay est considéré comme pas saoul, le divorce ne t'en est pas un, et la femme est toujours considérée comme mariée avec le premier. Alors, dans un cas où ce qui s'est passé, c'est que dans le gay, en fait, le gay c'est un papier. Comment ça se passait ? La femme, elle est arrivée, je vous le dis, donc ça va être un petit peu le fil conducteur de tous les cas qu'on va aborder. C'est que la femme, le mari en l'occurrence, qui allait demander à un soufer de lui écrire le gay, il allait, il lui écrivait le gay, hop là, il dit, voilà, je t'écris le gay, tu lui mets dans une enveloppe et c'est terminé. Et l'enveloppe, elle reste fermée. Après, il l'a donnée à la femme. Donc, c'était pas systématique qu'on lisait pas le gay. C'est pas comme la Kétouba, tu la lis sous la roupa et tu lis le Yakhlet, que maintenant, ils font comme ça, ils la lisent. Mais en tout cas, théoriquement, le gay, c'est juste un morceau de papier qu'on passe d'une main à une autre. De la main du mari à la main de la femme. Donc, s'il y a marqué sur le gay que l'Echem Malchut au nom d'un royaume qui n'est pas le royaume approprié, l'Echem Malchut Madai, l'Echem Malchut Yavan, au nom de Malchut Yavan, qui n'est pas le Malchut actuel, les Binyan Abayit ou les Khourban Abayit. Il a marqué par rapport à des années de la construction du Beit Amigdash ou de la destruction du Beit Amigdash. Ayabeh Mizraha Vekatabem Arab, il était à l'est de la ville et il a écrit comme si ce qu'il se trouvait dans l'ouest du pays et l'inverse, Ayabeh Ben Arab Katabem Mizraha. Dans tous ces cas-là, le gay, il est problématique puisqu'il a écrit un endroit ou une date qui n'est pas appropriée avec les informations réelles. Donc, TTC, Mizé ou Mizé. Si cette femme-là, elle s'est remariée avec un deuxième homme à cause de ce get-là et que donc, on se rend compte que, attends, tu regardes, il a marqué le type dans le get, il a marqué à l'année un truc bizarre, du coup, Madbite, quelque chose qui n'a rien à voir. Ou alors, il a dit qu'on était à Paris alors qu'on faisait cette épreuve en Israël. toutes ces choses-là, on considère que le get, il n'est pas saoul et donc, cette femme-là, elle doit quitter le mari actuel et elle doit, bien entendu aussi, ne pas rester avec le mari et l'ancien mari. Donc, ces choses sont quand même à la misère aussi. Et ce que nous disons à la Mishnah ici, tout ce qu'on a cité dans notre Mishnah dans le cas de la femme où on annonçait son mari comme mort et le mari qui est revenu où tout ce qu'on a raconté c'était si grave, qu'il n'y avait pas de ketouba, qu'il n'y avait pas de... que les enfants ils sont mam zérimes, etc. Toutes ces chumrois sont applicables aussi dans ce cas-là. Donc, l'agma... Alors, l'agma, elle te ment tout de suite pourquoi elle ne te ment pas avec son mari. Pourquoi on ne dit pas le même argument ? On devrait dire la même chose. L'agma, elle te ment tout de suite. L'agma, l'ayma, l'agma, 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 on aurait dû dire « Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire cette femme-là ? » Il va y aller, elle est accrouillée, l'agma, 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 elle aurait dû lire le get. Elle aurait dû lire le get. « Tu dois pas recevoir une enveloppe et la laisser fermer, tu dois lire le get. » Il a remarqué s'il y a une erreur. C'est la contradiction de Bernard. Si, parce que le problème, c'est savoir est-ce qu'elle est vraiment honnête. Non, mais c'est-à-dire qu'elle est... S'il n'est pas malade, ce get-là, elle s'enlève toujours... Non, ça, on a dit qu'elle ne retourne pas chez le premier si ce n'était pas quelque chose qui était complètement honnête. Pour pouvoir retourner chez le premier, il faut qu'elle soit complètement honnête. Et là, elle n'était pas complètement honnête puisqu'elle aurait pu faire l'effort de lire ce qu'a marqué sur le get de se rendre compte que le type, il lui a mis un autre truc dans le get. Mais le mari, il n'a pas lu ? Le mari non plus, il n'a pas lu dans cette histoire. C'est pour ça qu'on dit qu'il aurait dû le lire. Ce n'est pas normal qu'ils n'ont pas lu. Ni elle revient, ni elle revient chez le premier, ni elle revient chez le deuxième. La même chose. La même chose que ce qu'on avait dit dans le cas où le mari revient. Elle peut prendre un troisième ? Elle peut prendre un troisième. Non, mais elle est divorcée alors. Ah non, non, non. Bien entendu, elle doit retrouver un get des deux. Quand on dit que c'est la même chose que les règles que ce qu'on a dit dans le Mishan, c'est-à-dire qu'elle doit retrouver un get de l'un et de l'autre, les enfants de l'un et de l'autre sont ma misère, il n'y a pas de Ktouva ni de l'un ni de l'autre d'après, dans ma vie. Les deux, les deux. C'est le Christouche qu'on a vu aussi il y a un jour et demi. En fait, même du premier, même du premier, on considère comme un Mamser, c'est un Knaz qu'on dit qu'il ne peut pas se marier avec une bâtisserie. C'est le pire, c'est le type pire, il ne peut même pas se marier avec une Mamser. Ni ne peut se marier avec une Mamser parce qu'il n'est pas Mamser, c'est le fils du premier, ni il s'est rendu hier. Ah bon, tiens. Et... C'est aussi mieux, quoi. Donc, la solution qu'on lui proposait, c'est de monter du 25e étage et de voir comment ça fait le rebond sur le sol. Et en fait, le deuxième mariage, il est valable. Le deuxième mariage, il n'est pas valable du tout parce qu'elle est encore mal avec le premier. Mais il doit nous donner un guette, c'est un chrétien. C'est un Dera-Banane. On considère que Dera-Banane, elle doit donner un guette. Amusilak, Matashma, autre cas, Akogetyebimto. Même cas de figure. Celui qui se marie, c'est un Yabam. Alors, le monsieur, il était marié avec deux femmes. Une femme numéro un, une femme numéro deux. Le Yabam, donc, il est mort sans enfant. Le Yabam, il a fait le Yiboum avec la femme numéro un. La femme numéro deux, systématique, elle va, il peut se marier, n'importe qui, libérer, systématique, d'accord ? Et après, il s'avère que la femme en question, la première, avec laquelle on a fait le Yiboum, elle est Aïlonite. Donc, Aïlonite, ça veut dire que elle n'a pas tous les simans, les simanimes comme une vraie femme. Et donc, quelque part, il n'y avait pas de mise à deux Yiboum envers elle. Donc, le Yiboum n'a pas été fait, donc revient la zika de Yiboum sur l'autre femme qui s'est mariée avec un type à l'extérieur. Nous dit, la gémorale nous rapporte cette bâle-tala que, tête s'est mise au mise, elle ne pourra pas rester avec le deuxième, ni retourner chez le premier, faire le Yiboum. On mettra toutes les khumrottes qu'on a rapportées dans le cas du mari qui revient. Elle a fait le Yiboum avec le frère du mari. Il y a Rachel et Léa. Rachel a fait le Yiboum après il s'avère que Rachel est la Ilonite. Mais entre-temps, Léa est partie se mariée avec un autre type dans la rue. Je ne comprends pas. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant. Quand elle s'est remis, Rachel est la Ilonite. Encore une fois. Il y a Reouven, il est marié avec Rachel et Léa. Reouven, il meurt. Rachel et Léa doit faire Yiboum avec Shimon, il doit en choisir une. Shimon, il a choisi Rachel. Il a fait le Yiboum alors qu'elle était mariée déjà avec son frère. Il ne s'est pas rendu compte pendant que ça s'est mis sur la rue. Les gosses qui ont fait la liberté à ce moment-là, la liberté, enfin, il doit y avoir des mains-vers à ce moment-là. Les ceux qui s'est mis sur la main fait que se parler. Alors, il doit y avoir des mains-vers que d'après Rabbi Akiva parce qu'en fait, c'est pas un lave. C'est pas un lave. C'est un lave. Il est pas mal à Chouk. En tout cas, la Goumane nous dit que toutes les Khumrottes la concurrence de la... la concurrence de la Yébama qui maintenant va être la seule Yébama dans l'histoire puisque... La concurrence de la Yébama Exactement. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. La concurrence de la Yébama qui a voulu la jolie... La jolie, la très... De la Yébama. La concurrence de la Yébama Elle qui s'est mariée avec un autre homme. C'est pas la même chose. Et le même titre qu'on vient dire. Oui, le même titre qu'on vient dire. Exactement. Et si l'homme, il avait trois femmes, est-ce que c'est la troisième qui doit faire la Yébama ? Non, parce que... Ah bah ça reviendra au même puisque pour l'instant il y a la Zika. Ça reviendra au même. Ça veut dire que le Yébama ne les a pas libérées. Le Yébama ne les a pas libérées. Ce qu'on est en train de dire ici c'est qu'à partir du moment où elle s'avait un crime... C'est la troisième qui peut faire le Yébama. La deuxième qui s'est mariée... Exactement. Elle n'est pas... Là maintenant revient à la Zika. Exactement. Elle s'est mariée alors qu'elle ne pouvait pas se marier. Alors maintenant nous disons à la Yébama on n'a qu'à dire qu'il y avait la la mêmeâtre C'est quoi le temps d'attente ? C'est pas précis c'est quoi le temps d'attente ? Bah oui si ça me voulait. Et c'est clair qu'on ne va pas dire c'est quoi le temps d'attente dans un cas où on se fait attendre 10 ans. On ne va pas lui demander d'attendre 10 ans. Apparemment il y a des chimalums qui peuvent arriver assez rapidement et que tu peux les découvrir de manière rapide et donc elle devait l'attente ce qui n'est pas précisé que ce qu'il y a d'attente. Alors il dit vérifie ces chimalums. C'est apparemment ces chimalums qui se découvrent par la suite qui ne sont pas vérifiables tout de suite. C'est ça. C'est quelque chose que parce que c'est vrai que normalement on a dit que la ilonide à 20 ans si à 20 ans elle n'a eu aucun chimalum on la déclare comme ilonide. Donc 18 ans ou 20 ans on avait parlé. En tout cas c'est vrai qu'il n'y a pas marqué de 20 ans on a déjà fait la noissance. Donc voilà elle cette femme là elle elle est à partir de 13-14-15 ans à partir de 14-15 ans alors on nous dit à Agmara qu'elle aurait dû attendre Amarabaye et Tashma autre cas autre cas encore la même chose c'est la même idée quand la Riyot c'est un groupe potrot c'est exactement la même idée par exemple on avait dit aussi que si dans le package du mariage il y avait une des femmes qui était à Riyot envers le Yabam c'est la deuxième enfin non il n'y avait pas du tout de mises à de Yiboum il n'y a pas du tout de mises à Yiboum tout le monde n'est pas tôt pourquoi parce qu'il y en avait une qui était la fille du frère ou une autre Riyot donc la Yabama comment elle s'appelle la Tzara elle elle a été se mariée avec quelqu'un d'autre entre temps elle s'est dit voilà moi j'étais dans le même package que la fille du Yabam donc il n'y a pas de Yiboum et c'était pas de Yiboum et finalement non c'était sa fille mais elle est à Ilonite donc elle est à Ilonite elle n'est pas mariée non plus et donc elle n'est fait pas partie du package donc dans ce cas là elle redevient à Zekouka de Yiboum la même chose et donc pourquoi on lui met tous ces chumwot là et même réponse c'est que on aurait dû attendre qu'est-ce que ça apporte de plus c'est non c'est non c'est c'est non c'est la même chose c'est exactement exactement la même chose mais n'est pas il n'y a pas de Yiboum et il n'y a pas de Yiboum et il n'y a pas de Yiboum et il n'y a pas de Yiboum on aurait dû attendre Amar avait au troisième cas et là maintenant c'est avec encore un autre cas de guette et c'est un petit peu la même preuve que ce qu'on avait dit avant pratiquement qu'à taf ils vont chez le saufère le saufère il écrit un guette c'est pas le même cas mais c'est la même idée après il faut voir est-ce qu'il y a une finesse que je ne veux pas plus répondre avec la même réponse je ne veux pas plus imaginer un cas il était patour et l'autre cas il n'était pas patour et l'autre cas elle est venue patour c'est la même idée c'est la même idée en tout cas nous dit l'Akmara si le saufère il a écrit si le saufère il a écrit un guette pour le mari comment ça se passe quand on va chez le saufère le saufère il écrit pour le mari le guette et pour la femme une cabale pour que le mari lui donne le guette à la femme et le mari va payer la ketouba et la femme elle lui donne un reçu comme quoi elle a reçu la ketouba donc ça c'est écrit par le saufère et donc ils vont chez le saufère et le saufère ils donnent une enveloppe à chacun avec le mari l'enveloppe qui contient le guette à la femme l'enveloppe qui contient le chauva comme quoi j'ai bien reçu la ketouba de mon mari maintenant le chauva ça veut dire reçu maintenant on nous dit l'Akmara si jamais le saufère il s'est embrouillé et les deux enveloppes il les a mal données il a donné au mari l'enveloppe du chauva et à la femme l'enveloppe du guette et donc ils arrivent pour faire le guette le mari dit voilà Ari Zeguitère il lui donne le chauva il lui donne le chauva donc il a rien donné finalement c'est la femme qui a divorcé le mari elle lui a donné le guette il s'envasait donc finalement il s'avère que entre les mains du mari il voit qu'il y a le guette plusieurs années plus tard et la femme elle voit que entre les mains il y a le chauva genre et elle s'est mariée elle a eu deux enfants tatati tatata la même chose mamsère de ci de là et on nous dit que elle doit reçoit la guette des deux mais là elle part sur le kétouba à ce moment là la meuf elle dit normalement on reçoit le kétouba normalement elle récupère le sang du chauva alors là la meuf elle dit mais attends je me suis il me faut la kétouba il lui a donné la kétouba non l'argent l'argent il lui a donné mais comment il a pu lui donner parce que le mec il n'aurait plus envie d'embrouiller il n'aurait plus il n'aurait plus envie d'embrouiller non non tout le monde personne ne savait là tout le monde est dans l'engrouille tout le monde est dans l'engrouille tout le monde est dans l'engrouille c'est le kétouba qui a fait une gaffe ce két est plus grave quand même c'est comme euh c'est comme euh là c'est des mamzérim dans les autres cas c'était pas des mamzérim bah si il y a des enfants c'est des mamzérim oui alors que dans le cas du yabam c'était pas des mamzérim il y a des enfants d'accord là tu vas en tout cas katab sofer get le ish vishovar le isha veta a venatan get le isha vishovar le ish c'est trompé qu'on a donné au mari donc get etan gitil c'est deux ans là non ken daf daf p non c'est la dernière dave de l'avenir en tout cas en tout cas en tout cas donc dans un cas où le sofer il a donné au mari le chauvard au lieu de lui donner le get et donc le mari quand il arrivait il a donné l'enveloppe à la femme a rezequitek il a donné le reçu de la ketouba qui normalement il leur a donné c'est quoi ce qu'il avait du vent alors dans ce cas nous yabamara venatan zelaze ve zelaze ou la kharzman a reze gait yote mitakatiya da isha veshovar mitakatiya da isha tete mize ou mize elle devra quitter tout le monde v'ekhola v'ekhola drachim a elu ba des fois comme ça peut arriver des fois imagine toi t'emmènes sur un sofer à vérifier d'être fin et puis le type il n'est pas concentré il t'a mis des parachiotes et il te referme tu ne vois pas je ne sais pas ce qu'il se passe dans l'intérieur de cette ville tes sommaires sur le sofer pareil le sofer il lui a donné une enveloppe fermée avec un guet donc là on dit qu'elle ne pourra pas se remarier avec le premier elle ne pourra pas rester avec le mari avec le deuxième toutes les homoades qu'on a racité dans le cas du mari qui revient et tu décolles du mignan que le guet il faut qu'ils aient le clé nishma etc tout est fait le guet il a été bien fait comme il faut mais juste le problème c'est que le mari n'a pas donné le guet alors dans ce cas-là on nous dit il n'y a aucune obligation donc pour le mari de vérifier si on lui donne une enveloppe fermée c'est ce qu'on le reproche et qu'on le reproche c'est un enveloppe c'est la femme qui est punie même s'il n'a pas qu'une enveloppe elle ne sait pas lire 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 ta grand-mère elle ne sait pas lire ta grand-mère elle ne sait pas lire moi aussi donc en tout cas on lui reproche quand même elle aurait dû lire ils auraient dû lire le guet elle ne sait pas lire ils auraient dû lire demander à un arabe ou quelqu'un qui leur livre donc c'est tout ça et c'est ça qu'on leur reproche c'est pour ça c'est pas un cas de honneste un autre cas il s'est trompé au lieu d'écrire Rachel bat Léa il a écrit il a renversé au lieu d'écrire de la ville de Guivache Moëlle elle écrit de la ville de Créatono d'accord le guet il n'est pas valable et donc le remariage qu'elle a fait cette femme là c'était un mariage qui était mal fait puisque elle était toujours le remariage qu'elle a fait c'est par la suite c'est le même cas c'est le même cas c'est le même cas elle devra quitter le premier quitter le deuxième elle peut pas revenir chez le premier sur le guet ou sur le guet ou pas ? le guet non le deuxième je parle d'un autre cas le nom sur le guet 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 il a marqué il a marqué Léa bat Rahel il a dit il a dit la bonne année c'est la même chose c'est la même chose la réponse va être la même aussi qu'il aurait dû lire le guet réponse il a dit 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 alors là il faut savoir que les co-anims les co-anims qui se ressemblent qu'il n'y a pas très douce c'est vrai que si on réfléchit longtemps c'est possible qu'on va trouver une petite finesse mais il faut réfléchir le coucher alors en fait le co-anims quand il se marie quand il divorce les co-anims on ne veut pas qu'ils divorcent parce que c'est irréversible c'est pas comme un type normal s'il a divorcé il s'est énervé le lendemain il se réveille il se remarie avec elle c'est pas l'autre fois là c'est juste la fête maintenant maintenant le co-anims lui quand il fait c'est fini donc les co-anims des fois ils peuvent être à c'est dévénère c'est dévénère c'est dévénère les co-anims c'est marqué ils sont tous vénères et donc sur un coup de tête il peut il peut il peut faire quelque chose qui va regretter toute sa vie donc qu'est-ce qu'on va faire on va lui compliquer l'histoire avec le get on va lui demander de faire un get mecoucha c'est quoi un get mecoucha c'est-à-dire que chaque ligne on la plie on fait un pli et sur chaque ligne il faut signer il faut avoir un head tu fais 50 plis 50 edim et chaque pli il y a un il faut un head si jamais il manque un pli avec un head ça s'appelle un get kéréach un get chauve où il manque une partie et donc ce get là il n'est pas valable ce get là il n'est pas valable donc voilà donc si maintenant le cohen et dans tous ces quatre figures là les démisséras ils servent à quoi ? ils sont où là ? il n'y a pas de démisséras ils sont en direct ils sont en direct il y a le mari et la femme ou même s'il y avait des démisséras en tout cas c'est pas un problème en tout cas ici le problème c'est de la validité du papier lui-même là le papier lui-même il lui manquait des témoins sur le pli numéro 4 et numéro 5 par exemple tous les autres plis avaient des témoins il y avait 50 plis il a fait 47 témoins mais il manquait 3 3 il le... l'enjeu finalement des cas précédents est encore plus important que pour le cohen qui ne va pas se marier parce qu'il y a des mamzérimes en cause sur la vérification c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais là aussi la même chose c'est la même chose que finalement elle croyait que le guet il était bon et et elles sont mariées vérification ligne par ligne alors que pour les les guets précédents on le met dans une enveloppe on lui donne ah c'est impressionant le guet d'accord mais la même chose aussi il peut y avoir des erreurs donc on aurait pu aussi donner cette vérification pour les autres guets où il y a une implication quand même très importante que s'il n'est pas malade il y a des mamans oui d'accord c'est à dire que et donc quoi et donc c'est quoi l'argument c'est que c'est que c'est dire à partir du moment on est aussi strict pour les koanis pour un enjeu de divorce on aurait pu être aussi strict pour le non parce que la vraie raison envoie le lien t'as pas le droit de rester sans toi c'est ma belle marge en tout cas euh ce qu'on dit pour le koen c'est parce que toute cette complication de plier le guet c'est pas pour empêcher le divorce c'est pour empêcher que le cible soit dans une situation où il va regretter après que si un israël il divorce il peut se remarier par derrière c'est pas très grave voilà c'était juste pour ça qu'on a obligé le guet le guet le guet maintenant ce que l'agma nous dit ici c'est que si jamais ce guet là il a été fait comme ça donc il est pas bon donc s'il est pas bon elle s'est mariée avec un autre homme alors qu'elle avait pas retenu avec un autre homme même en brouille il se rend compte qu'un jour elle regarde son guet elle regarde et il dit hop et sur un dépli il manque un aide là hop c'est un guet kéréar guet kéréar c'est pas valable je suis marié avec un homme alors que j'aurais pas dû elle dit ah bah tu sais quoi tant qu'à faire je me remarié avec mon mari kohen qu'il y a peut-être un kéréar qu'il y a peut-être un kéréar qu'il n'y a pas de shoot qu'il n'y a pas de shoot qu'il n'y a pas de shoot non kéréar ça veut dire qu'il est mécouchard mais il manque kéréar c'est-à-dire qu'il manque la signature d'été moi elle s'est mariée entre temps et elle a eu des enfants etc elle peut pas retourner vers son mari kohen elle peut pas retourner vers son mari kohen alors nous dit à Agmara aussi par la même chose ils ont dû vérifier le guet en le lisant et en vérifiant il voulait appliquer à la khalema c'est avec cet argument là de mayavela la meibad quand il y a deux témoins mayavela la meibad encore une fois c'est un argument traduction littérale qu'est-ce que tu peux faire c'est-à-dire qu'il y a deux témoins qui viennent et qui se voit son mari il meurt qu'est-ce qu'elle peut faire donc si le mari il revient elle peut retourner chez le premier mari mayavela la meibad elle était béonesse lui elle a voulu autoriser comme ça une femme de retourner chez son premier mari est-ce qu'elle peut ou elle est obligée 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 elle est mariée avec le premier elle est mariée avec le premier elle n'est pas divorcée elle est obligée elle est obligée maintenant dans un cas pareil il voulait faire ça et donc lui obligé à retourner avec le premier mari et donc quand j'ai obligé ça veut dire que normalement dans un corps il y a quatre témoins dans un corps il y a cinq témoins on dit que même le premier mari va retourner vers lui là on dit qu'il y avait deux témoins donc il a voulu dire mayavela la meibad ce qu'elle aurait pu faire et il l'a réautorisé au premier mari il lui a dit vas-y retourne toi chez ton premier mari il n'y a aucun problème maintenant s'il a divance vraiment le premier mari elle ne peut pas retourner avec le premier avec le deuxième avec le deuxième elle a tout perdu quoi qu'il arrive voilà quoi qu'il arrive elle a perdu le deuxième maintenant le premier elle peut rester avec lui si jamais c'est deux témoins qui l'ont autorisé et là donc raf papa elle a voulu autoriser ça deux témoins ils ont dit qu'ils sont mariés morts mais on peut pas se remarier avec le deuxième non ça non on revient dans notre cas parce que c'est le cas qu'on a fait elle s'est mariée avec lui donc finalement elle a eu une relation alors qu'elle était déjà deux notes avec lui donc c'est comme si c'était un noëf quoi c'est comme si c'était un tromperie un tromperie quoi quelque part c'était plus honnête quoi ah ah oui mais la survie même lui il était honnête logiquement on te dit qu'elle doit se marier qu'un troisième quand on hésitait de s'est mis au misée c'est-à-dire qu'elle peut pas rester avec le deuxième quoi qu'il arrive maintenant la question est-ce qu'il lui a demandé Ravuna à Béridra Bioshoa il lui a dit tu comprends pas comment toi tu t'appuies pour réautoriser cette femme-là au premier mari ça te dérange pas toutes les questions qu'on a posées avec le guest etc et tout ça où on a pas dit que c'était un honnête et on a interdit cette femme-là au premier mari parce qu'on a dit qu'ils auraient dû vérifier voilà on avait des réponses sur tous les cas il lui a dit ouais mais c'est des réponses mais c'est des réponses qui sont un petit peu d'orak comment tu t'appuies sur des réponses qui sont d'orak mais c'est plus que des réponses c'est un petit peu non on a expliqué c'est bizarre Agmal donne des réponses qui sont des réponses qui tiennent grave la route et lui il lui dit tu devrais te marmire même plus que ça mais c'est pire que ça parce que quand on te dit pourquoi c'est-à-dire que j'ai l'impression que s'il n'y avait pas cette histoire si ils ne pouvaient pas vérifier c'est exactement ça c'est ça l'argument jusqu'à maintenant on avait dit que si jamais elle n'avait pas le choix et qu'il était un cadeau honnête elle l'autorise au premier mari et dans tous les cas qu'on a cité il y avait à chaque fois une raison un reproche qu'on lui faisait t'aurais dû vérifier t'aurais dû euh... t'aurais dû euh... qu'est-ce qu'on a dit ? t'aurais dû lire le guet t'aurais dû euh... attendre qu'elle soit aïlonide t'aurais dû... toutes ces choses-là c'est des trucs qu'on leur reproche voilà on a répondu Amarles 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 Laf Chaninou à Amarles comment tu peux t'appuyer sur les réponses c'est des réponses qui sont de Cachac l'Agmara reste sur ça mais c'est bizarre quand même c'est un petit peu bizarre comme phrase de l'Agmara puisqu'à priori les réponses elles avaient des réponses qui sont quand même bien valables quoi en tout cas nous dit l'Agmara Mare Rav Hashim il va reprendre un autre mot un autre point qui est le fait que l'une on a vu dans notre Mishnah qu'on a dit pour les deux témoins les deux témoins voilà donc dans les deux témoins il y a Rabi Shimon qui dit qu'elle peut se retourner il y a une problématique de savoir ce que d'après Khamimou aussi. On a dit qu'il y avait un argument de dire qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Elle est honnête. Après, on a essayé de vérifier, de voir si cet argument est vrai. Et on dirait que dans l'Agmara, comme il s'appelle Ravunabere de Raviochua, lui, il pousse pour que d'après Khamimou, on n'autorise pas à revenir chez le premier mari. Après, Rav Papa lui a dit non, moi, j'autorise. Pour moi, il y a cet argument-là, il y avait les meibas, je l'autorise à revenir chez le premier mari. Donc un petit peu c'est cette discussion entre Rav Papa et Ravunabere de Raviochua. Maintenant, l'Agmara reprend le fait que dans la Mishnah, on n'est vu. Rav Papa, il l'a autorisé ou il l'a autorisé ? Il nous dit à l'Agmara que on a vu dans la Mishnah jusqu'à maintenant que si jamais il y avait eu un seul témoin, la dérogation qui laissait au Bézine le droit de la... Enfin, ce qui donnait au Bézine la possibilité de faire une dérogation de la laisse-être mariée, c'est qu'il y avait au moins un témoin. D'accord ? Maintenant, on a vu que les cas-là... Et par contre, pour que, après, on la fasse sortir du deuxième mari, ça ne suffit pas une petite rumeur comme quoi « Ah ouais, on raconte que ton mari est encore eu un. » Ça ne suffit pas, ça. Il n'a pas répondu à ça. Il faut que le type y vienne ou qu'il y ait des témoins qui viennent. Rav Papa, on tient quand même qu'il a dit qu'elle revient, même si... Rav Papa, savoir les meibas, savoir les meibas, c'est vrai qu'il a pensé faire. Après, est-ce qu'il l'a fait... Après, il lui a reposé la question, après, il lui a marlé, il a chené, il est coupé, il est mort, il n'a pas répondu à ça. Est-ce qu'il a accepté cette réponse-là ou pas ? C'est vrai que c'est pas vrai qu'il a... Est-ce que cet argument-là, il en tient compte ou il a changé ? C'est vrai que c'est pas vrai qu'il a tendu à parler de l'écoute. Dans la fin, dans la fin, c'est pas vrai qu'on citait à la fin sur ça. En train de me dire à Agmara, ce qu'on voit, c'est que pour la faire sortir du deuxième mari, il faut soit la présence du deuxième mari qui revienne, soit des témoins qui viennent témoigner comme le deuxième mari il est vivant, le premier mari il est vivant, je veux dire. En tout cas, une rumeur simple ne suffit pas. Amma Ravashi b'éle kalah l'okashinan. Comment ça se fait que sur la rumeur, on sait que normalement les rumeurs ça emploie quand même dans la rumeur, c'est plus que trois jours. Après la rumeur, c'est quoi la rumeur ici ? Il est ma kalah de batarnisouïn. Si c'est la voie, une rumeur qui est après qu'elle se soit mariée avec le deuxième. Amma Ravashi khadazimna. Ravashi la jadissa que d'ama Ravashi, kol kalah de batarnisouïn l'okashinan. Une rumeur qui arrive une fois qu'on est déjà mariée. Si elle est déjà mariée, on ne va pas commencer à écouter les rumeurs, sinon on ne sera pas sympa. Une fois qu'elle est mariée, on la laisse marier. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. Enfin, c'est quoi ton argument ? Comment tu veux la faire divorcer sur une rumeur qui arrive par la suite ? Alors, tu as peut-être pu dire que même si la rumeur, elle arrive avant, après le mariage, après le remariage de cette femme-là, tu as peut-être pu croire quand même que cette rumeur, elle est considérée comme une rumeur d'avant le mariage. Ça veut dire quoi ? Je m'explique. C'est qu'en fait, le Bédine, quand il a autorisé cette femme avec un seul témoin, il n'était pas sûr de lui, le Bédine. Il nous dit clairement, je ne suis pas sûr de moi, je donne une couleur. Le Bédine dit, sache que je ne suis pas sûr, je te le donne à l'éther, mais après, c'est toi qui payes les pots cassés, c'est un risque qui est péril. Donc, le Bédine, il n'est pas sûr de lui. Donc, quelque part, quand le Bédine dit que je ne suis pas sûr de moi, la rumeur est un petit peu tendue dans l'histoire. Peut-être qu'il est vivant. La rumeur n'était pas encore sortie. Mais le Bédine, il n'exclut pas cette possibilité. Donc, tu dois peut-être plus te dire que quand le Bédine l'autorise en étant un petit peu bancal, et que par là, si il y a une rumeur, cette rumeur-là, elle a un poids de rumeur d'avant le mariage. Tu dois peut-être plus te dire ça. Je n'ai pas sous-entendu que non, il n'y a pas de rumeur. Dans quel cas, il a parlé de Ravashi. Ce n'est pas une rumeur, c'est un témoin. Non, non, il n'y a pas de témoin. Dans le premier cas, il y a un témoin. Dans le Bédine, il y a un témoin. Non, Ravashi, quand il dit que le Bédine, c'est un témoin. Non, encore une fois, il y a le témoin de la mort du mari. Et il y a la rumeur, comme quand le mari n'est pas mort. Oui, mais donc on ne peut pas comparer la rumeur au témoin. On dit plus que ce que c'était antérieur. D'accord, mais à partir du moment où on ne sait que... C'est nos rumeurs, c'est vrai. Mais c'était quand, c'est le témoin. Donc le Bédine, quand il a tranché d'après ce témoin-là, il nous a dit lui-même. Il y a une rumeur. Est-ce qu'après, il y a un témoin ? C'est ce qu'on dit au final. Au final, c'est ce que Lagmaël te dit. Lagmaël dit que cette rumeur-là, on n'en tient pas compte. Alors, quel est le rideau, je dois dire que la rumeur, on n'en tient pas compte ? C'est parce qu'on aurait pu croire que cette rumeur-là, elle a quand même un poids. Parce que même le Bédine lui-même, il n'était pas sûr. Donc ça a le poids d'une rumeur d'avant. En gros, tu me dis que les Nisouim, ils sont ralaches, donc je le considère comme si c'était avant les Nisouim. Exactement. C'est ce que nous disons à l'étima, où des témoins, il va attailler les Bédine à Vécharinane. Puisqu'on a dû aller au Bédine pour tenir une dérogation pour se marier. Qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Mais veut-il ça ? Elle veut être interdite qu'un match malade qu'elle pourrait faire avec son deuxième mari s'il n'y a que une rumeur. Et s'il y a un témoin, après, un seul témoin en fait ? Ça prend un problème. Un seul témoin, on fait... Si il y a un seul témoin, on va dire qu'on va... Un témoin, c'est après le nom. Oui, mais s'il n'y a pas de nom, si c'est Xeco. Si c'est Xeco, on le laisse comme ça, peut-être. A priori, c'est comme ça. C'était pour permettre le remariage. Mais s'il y a un témoin qui vient... Un témoin après, on fait le coup là. Alors, est-ce qu'on va la faire sortir ? On va la faire sortir ? Un contre un, on laisse. Un contre un, on le laisse. A priori, on laisse. C'est dès qu'il y a un... On avait dit que normalement, on va d'après le plus grand nombre de témoins. S'il y a un à deux contre un, on va dire que les deux, ils vont faire sortir la femme de ce mariage-là. Voilà. Et que l'un témoin contre deux femmes, par exemple, c'est ça aussi, c'est... Deux contre deux, on avait dit que... Marloquet, Rabibnachem Rabi aussi. Est-ce que... C'est la fameuse Marloquet. Pareil aussi, j'ai imaginé, un contre un aussi. Est-ce que la même Marloquette, est-ce qu'on laisse ou on ne laisse pas ? En tout cas, nous dit l'agmara, Niseth Alpi Bedzin, Tetzé, si jamais elle s'est mariée avec l'autorisation du Bedzin, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul témoin, elle devra quitter. Alors, nous dit l'agmara, Amar Zéhiri, Létal et Matnitin. Moi, je ne suis pas d'accord avec la Mishnah. Alors, sur quel point ? Il n'est pas d'accord avec la Mishnah, Mizeh Taneh Bemidrasha. À cause de la Braïta qui est rapportée dans le Bétamidrash, Je ne te tranche pas comme la Mishnah. C'est quoi la Braïta qui est enseignée dans le Bétamidrash ? Létal et Matnitin, Dans la Braïta qui est rappotée dans le Bétamidrash, elle nous dit que Je résume sur quel point on parle ici. Non, 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 je précise sur quel point on parle. On est en train de parler ici sur le point de la fin de la Mishnah, qui nous disait qu'il y avait une différence par rapport au Korban. C'est seulement une personne qui fait une avera parce qu'elle a fait une erreur. Mais si c'est le Bétdine qui lui a dicté cette erreur-là, qui lui a dit, fais-le, donc ça s'appelle que c'est Oru Bétdine. Si c'est pour un tibouc, le Bétdine n'apporte pas un Korban par El-Mdavar, donc en même temps au Rayot. Si jamais c'est pour un Yachid, le Yachid n'apporte pas son Korban, c'est le Bétdine qui a la faute. Donc là, on avait dit que dans un cas où il n'y avait qu'un seul témoin, donc c'est le Bétdine qui est autorisé. Donc vu que c'est le Bétdine qui est autorisé, il n'y a pas de Korban pour la dame, elle n'apporte pas de Korban. Par contre, si jamais c'est deux témoins qui l'ont autorisé, même si forcément le Bétdine, il a aussi autorisé l'histoire, mais ce n'est pas une autorisation du Bétdine, c'est une autorisation de deux témoins, et donc c'est une erreur quelque part, et dans ce cas-là, il y a un Korban à offrir. Ben non, la commande avait essayé d'expliquer, de dire que moi je ne suis pas d'accord avec l'enseignement de la Mishnah qui a dit qu'il y avait un Korban quand il y avait deux témoins, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a marqué dans une Braïta que si jamais le Bétdine vient pendant Shabbat, et il dit voilà, vous pouvez commencer à faire des Mélachot parce que Shabbat il est sorti. Le soleil s'est couché. Et après, et après les nuages se sont découverts, et il fait jour. Ça ne s'appelle pas que les gens ils ont fait avec l'enseignement du Bétdine. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Donc il y a un Korban pour... Chacun ne voit pas tout son Korban. C'est pas un Korban du Bétdine. C'est pas un Korban du Bétdine. C'est qu'ils auraient pu le voir mieux, etc. Parce que c'est une Taout. Il y a une différence entre une Taout et une Ora. Ils ne sont pas plantés sur la Mithiout. Exactement. C'est-à-dire que lorsque c'est un enseignement où ils sont trompés sur une Alarca, ils vont dire que voilà, le Khelev c'est Moutard, alors qu'on sait que le Khelev c'est interdit. Là où le Bétdine, il doit prendre la responsabilité. Dans un cas où le Bétdine, il a juste déclaré qu'ils étaient dus alors qu'en fait, il y a plus jour. Là, dans ce cas-là, c'est une Taout. Et donc celui qui a fait Navera, c'est pas qu'il a transgreté Shabbat selon l'enseignement du Bétdine. Il a transgreté Shabbat parce qu'il croit que c'était la nuit. Alors c'est vrai que c'est le Bétdine qui lui a dit que c'était la nuit, mais qui lui a validé que c'était la nuit. Mais c'est pas l'enseignement du Bétdine. Là, c'est pas la halakha du Bétdine. Le Bétdine n'a pas été Mekhadesh une halakha selon laquelle il a été. C'est pas au Bétdine qui a mis en ban et il a fait un vote là. Quoi ? Il a fait un vote là. Le Bétdine, il a dit que c'est jour et fait nuit ? Bah oui. Bah le Bétdine, il a dit qu'il a demandé. Donc dans ce cas-là, on te dit que là, donc finalement, s'il y a un Yachid qui vient et qui a fait transgreté Shabbat à cause de ça, donc là, il apportera un Corban et ça s'appellera pas que c'est le Bétdine qui a fait la faute. Alors nous dit, la Gemara, nous parlons d'un autre cas à nous. On parlons d'un autre cas à nous. Même si c'est le Bétdine qui lui autorisait à se marier à cette femme-là parce qu'il y avait un témoin qui venait et qui disait que ton marié est mort, et bien nous, on n'est pas d'accord de dire que dans ce cas-là, c'est la responsabilité du Bétdine et qu'il n'y aura pas de Corban à apporter. Non, il est validé quand même. Il est validé, il est sûr qu'ils l'ont validé. Ils l'ont validé, mais, 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 c'est une erreur. Ce n'est pas une aura. C'est une taoute, ce n'est pas une aura. C'est quand même plus une aura qu'une erreur. C'est comme, c'est un petit peu... Le problème, c'est à voir, voilà, à comparer entre, est-ce que du ch'élève c'est moutard ou du ch'élève c'est aso, ça fait n'alaha, ou alors là, non, là ici, le Bétdine, il est en train de dire est-ce que le mari est mort ou le mari n'est pas mort. le Bétdine a dit le mari n'est mort. C'est comme le Bétdine a dit le mari n'est mort, il a dit, il y a eu un témoin, on valide que le témoin n'est pas ça. C'est même pas ça, c'est que je suis d'accord avec toi, de faire la différence entre une aura et une taoute sur le tzibourg, mais à titre individuel, c'est une aura. Si je dis à... Non, non, ça va changer. Tu peux faire ça. Non, mais pour moi, c'est pas un taoute. C'est pas un taoute. Est-ce qu'on se base sur un témoin ou se base sur deux témoins pour la aura ? Et là, effectivement, ils se sont basés sur deux témoins qui ont dit qu'il était mort, donc ils se sont plantés. C'est la Messie Oud. C'est la Messie Oud. Ils se sont plantés. Ils pensaient que le mari, il était mort parce qu'il y a un témoin qui est venu nous dire que le mari est mort, alors que le mari n'est pas mort. Donc il te dit, dans la Braytal, il a marqué que quand le Bétdine donne une Alaha, donne un éther, quelle différence quand le Bétdine donne un éther ? Vas-y, tu peux te rendre que c'est Shabbat ? Ça y est, tu peux lui mettre la cigarette. Le Bétdine, il te dit, allez, monsieur, tu peux lui mettre la cigarette. Quel est différent entre le mari, il te dit, tu peux lui mettre la cigarette ou le Bétdine, il te dit, ça y est, madame, tu peux te marier. Ton mari, il est mort. Ton mari, il est mort. Donc c'est une taout et donc si tu me dis, donc avec moi, elle te dit, si dans la Braytal, on voit que dans le cas de Shabbat, ça ne s'appelle pas une erreur, ça ne s'appelle pas un enseignement du Bétdine mais ça s'appelle une erreur de la personne et la personne s'est trompée sur la médecine et donc elle apportera son corbanne, ça veut dire que dans le cas de la femme qui se marie avec un témoin, c'est aussi la même idée. C'est ce que nous disons que moi aussi. Regardez, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Là, il y a Zéhiri qui pense comme ça et Rav Nachman il n'est pas d'accord avec ça. Je ne sais pas, mais si le Bétdine il va là, ce soir c'est Rojoshana, ok, en fait, ça s'avère qu'ils se sont trompés. C'est la même chose. C'est une taout alors, c'est pas une aura. C'est la même chose. Parce que tout le pays fait Rojoshana, machin et tout et... Exactement. Hora, c'est la même chose, en petit point. La aura à Bétdine c'est que le Bétdine il vient voir là, il y a une nouvelle espèce de volat qui sortit. C'est la relâtre. Il y a des cas comme ça où le Bétdine vient il te dit ils vont pas inventer à l'époque surtout à l'époque où il n'y avait pas le soukhanarour qui était déjà tranché sur chaque Alaha tu allais voir le Bétdine le Bétdine il dit ça on va réfléchir nouvelle technologie on réfléchit est-ce que ça fait partie de l'intelligence de Shabbat ou pas et le Bétdine il va te dire ça je considère que ce truc là c'est un gramma donc tu peux le faire allez et le Bétdine il va te donner à l'éther Donc un truc comme ça ça peut nous radier au Bétdine Et dans le cas de la femme est-ce qu'on peut pas considérer que le Bétdine donnant l'autorisation c'est comme une Alaha dans ce cas précis avec un témoin c'est exactement c'est pas la même chose c'est pas la même chose parce que là il y a deux facettes le Bétdine il donne une autorisation en fonction d'une Alaha c'est ça l'ambiguïté c'est ça l'ambiguïté donc est-ce qu'on va considérer comme ça c'est quand même ressemblant c'est quand même ressemblant ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que ils ne sont pas plantés sur l'Alaha c'est l'argument Rav Nakhman Rav Nakhman il dit comme ça Rav Nakhman il dit comme ça dans le cas de la cigarette il te dit c'est évident que si Shabbat est terminé tu vas fumer c'est évident que si le mari c'est la même chose c'est la même chose il y a deux témoins il te dit il y a deux témoins mais si tu me dis comme ça je te donne l'Alaha l'Alaha dans ce cas c'est que tu peux te marier oui oui mais sauf que l'Alaha elle est vraiment comme ça pourquoi ? parce que ton mari il est mort voilà oui c'est que l'Alaha elle est vraiment comme ça il y a l'aspect Métzioud et la réalité l'Alaha tandis que dans le deuxième cas fumer tout le monde la connait l'Alaha c'est sûr que si tout le monde connait l'Alaha tu peux te marier on sait qu'on peut se marier si tu marier le truc c'est que non non mais moi je comprends l'ambiguïté c'est que le témoin alors Rav Nechman c'est un petit peu l'argument qui dit Rav Nechman Rav Nechman lui dit c'est une Ora et donc ça ne s'appelle pas une taout la preuve que c'est une Ora et que c'est pas comme dans le cas de la Métzioud c'est que tu vois bien que en général un témoin dans la Torah il n'existe même pas ce témoin qu'on ne le regarde même pas dans les autres cas de la Torah et là le Bédin est venu et il a autorisé donc c'est vraiment un enseignement du Bédin un inter du Bédin donc tu es dans des de la Métzioud et de la Métzioud et de la Métzioud et de la Métzioud et de la Métzioud n'est pas que c'est pas une Ora et Rav Nechman il te dit non moi je vais te prouver que c'est une taout et que c'est pas une Ora c'est quoi le Rav Nechman c'est juste que Rav Nechman donc il considère que c'est une Ora mais que le taout il vient en quelque sorte de l'Alaha puisque eux ils ont impliqué l'Alaha alors que dans un cas on a permis le Kheleb ils sont plantés sur l'Alaha alors qu'Alaha c'est un témoin on a le droit ça c'est l'Alaha d'après tout le monde tu as raison il a raison c'est le Bédiin qui a instauré c'est le Bédiin mais c'est pas ce Bédiin qui t'a permis c'est le Bédiin la rhumour de Rava il est un petit peu je vous l'ai pas compris à fond il faudra approfondir ça mais Rav Nechman c'est la quête c'est quoi en gros c'est est-ce que est-ce que dans le cas dans notre cas à la racine est-ce que quand il y a un seul témoin est-ce que ça s'appelle une Ora du Bédiin et donc le Yaqid apportera son Korban ou alors ça s'appelle une Ora du Bédiin et donc c'est le Bédiin qui doit apporter son Korban et pas le type moi je trouvais que c'est une Taout et que c'est pas c'est pas une Ora du Bédiin alors regardez l'argument qu'il dit je vous l'avais dit je l'ai pas à 100% compris peut-être vous l'avez même expliqué prenons le cas du Dégresse interdite le Bédiin il vient de dire que tu sais le Kélev ou le sang c'est autorisé et puis après ils ont fait un pile-poule et tout ça ils ont réussi à prouver que c'était interdit d'accord quand ils vont rechanger d'avis par derrière encore une fois on ne va pas les écouter on ne va pas les écouter ça veut dire quoi ça veut dire que ils ont dit au début que c'était Mouta non au début on dit Mouta au début ils ont dit que c'était Mouta après ils ont dit non tu sais quoi le Kélev les Grettes interdites les Grettes interdites c'est marqué dans la Torah cette partie-là ça fait partie des Grettes interdites donc c'est interdit et après ils se viennent ils redis que c'est Mouta l'hommage on n'en tient pas compte alors après Lagmal te dit tandis qu'ici qu'est-ce que ça prouve ça ils ne sont pas solides ça veut dire non mais Lagmal te dit que si ils viennent non parce que on parle d'un cas où ils ont eu une logique implacable au départ pour dire qu'il est interdit et après ils viennent et ils te disent une possibilité alors que dans notre cas on va continuer à permettre alors que dans notre cas on va continuer à permettre et on va continuer à permettre le antémo on va continuer à permettre c'est pas parce que c'était rien on va continuer à permettre alors que si tu disais que c'était une erreur de Hora on ne devrait pas continuer à permettre dans les autres cas c'est des cas où il peut y avoir un changement mais imagine que le Bézin il ne sait pas disons qu'un Bézin de Hamaharet le Bézin il ne comprend rien il ne sait même pas qu'il s'interdit et là le Bézin il vient et il dit voilà moi je prends le Kélev quand il y a un témoin qui vient Charina on va l'autoriser cette femme là à se marier à tout trait il y en a deux qui viennent et qui te disent que non le mari n'est pas mort à Sarna on va la réinterdire cette femme là maintenant Kihadar Ataed à Charina lorsque un autre témoin va revenir par la suite Charina là et un autre témoin qui va venir par la suite vont dire que maintenant il est mort donc c'est à dire que on va réautoriser ça donc de là nous dire à va pour moi c'est une preuve que c'est une taoute ce qu'ils ont fait le Bézin et c'est dans le cas de la mort je n'ai pas très bien compris je vous dirai la vérité mais c'est ce qu'il a prouvé et Rabat il y a un parallèle avec tes missions alors nous dire c'est pas seulement il est Amorahim qui pense que c'est une taoute et donc que dans notre cas il faudra qu'il apporte un corban que la femme apporte un corban même Rabi Eliezer il pense comme ça des Tania Rabi Eliezer aux mères Yikov Adin Etar Yikov Adin Etar c'est-à-dire que que le dîn transperce sa montagne c'est-à-dire que que le dîn transperce sa montagne c'est-à-dire que c'est tout cette femme-là il s'est avéré qu'elle a fait une avérade d'avoir été avec un autre homme alors qu'elle était encore mariée et bien elle devra porter un corban tout simplement donc Yikov Adin Etar maintenant c'est-à-dire qu'on parle d'un accord où elle s'est mariée à l'Apib Bet Dîn on ne va pas dire que vu que c'est l'Apib Bet Dîn on va d'après le fond des choses c'est quoi le fond des choses c'est-à-dire qu'elle a fait une avérade sur laquelle on est à l'Apib Bet Dîn elle a été avec un autre homme et bien elle devra apporter son corban à l'Apib Bet Dîn pourquoi si on avait considéré que c'était au Ra elle n'aurait pas eu à l'Apib Bet Dîn exactement parce que c'est la faute du Bézin Yikov Adin Etar c'est le Bézin qui amènera mais Tavir Hat Dîn et le Bézin ça n'existe pas ça le Bézin qui amène un taout sur un particulier seulement sur si il n'aura non si c'est un si c'est comment on appelle ça si c'est une taout si c'est pour tout le cibourg par L.M. Davar et c'est pour un yachid c'est le Bézin la même comme le corban il y a un corban sur le yachid c'est pas le même Marquette non il non t'as raison il n'y a pas au moins elle va être patour au moins elle va être patour personne la même il y a un change de Marquette c'est plus la même c'est la même c'est la même c'est la même il com'a dit il est tard tu regardes ce qu'il s'est passé il y a eu une averado catat non c'est à dire que on regarde plus on regarde plus c'est à dire qu'il peut non il ne remet pas en question non il ne remet pas en question que des fois non non il ne remet pas en question le principe même que quand il y a le Bézin qui enseigne qu'on ne va pas regarder la faute on va dire que si c'est Bézin il y a autre oui d'accord mais dans ce cas là il te dit que il n'y a pas de Bézin elle a fait une faute elle a fait une faute c'est pas peu importe il peut y avoir des cas il peut y avoir des cas où tu vas quand même regarder le fait que c'est Bézin qui a cette autorisation là non au début on regardait le Bézin est-ce que le Bézin il s'est trouvé sur la lafa ou s'il est trouvé sur une médecine où il s'est trouvé dans la poquette de Rav Zeli et Rav Nadman et là on voit différent là on dit elle a fait une erreur je ne rentre pas dans le cadre est-ce que c'est le Bézin mais tu es d'accord avec moi que quand c'est du chélève et que le Bézin il dit que c'est le chélève on ne va pas dire t'as fait une erreur on ne va pas dire tu es fait une erreur tu peux apporter un Bézin sur ce cas là c'est le Bézin c'est le Bézin il est d'accord qu'il y a le prince d'Aurad c'est ici c'est ici dans le cadre où il est mis exactement on dit à la gmara on dit à la gmara que il a dit que c'est le chélève alors il a dit il a dit que c'est le Bézin et il a dit que c'est le Bézin si tu me dis c'est le Bézin c'est pour ça qu'il apportera un Bézin il a dit c'est le Bézin mais peut-être que je vais te dire comme ce qu'il a dit à la gmara peut-être qu'il y a le Bézin comme ce qu'il a dit à la gmara peut-être qu'il pense apparemment c'est une marroquette cette histoire-là il y en a qui pensent que quand c'est un Yakhid qui fait le Bézin comme ce qu'il a dit à la gmara que dans ce cas-là il faut bien qu'il y a quelqu'un qui apporte le Bézin donc il apportera peut-être qu'il pense comme ça il a dit la phrase ça veut dire que non tu vas regarder le dîn il y a quand même des cas où tu vas d'après la Hora de Bézin mais dans ce cas-là tu vas aller dans le fond de l'histoire tu vas aller dans le fond de l'histoire on va reprendre juste le dernier cas qu'on avait vu on avait vu dans la Mishnah que si jamais là le Bézin lui a donné une autorisation parce qu'il y a un témoin qui est venu dire que son mari est mort et elle, elle a autorisé ce éthère-là pour aller faire des bêtises on a dit dans la Mishnah qu'il qu'est là elle a fait des bêtises on n'a pas dit question qu'elle bêtise bêtise on a traduit logiquement c'est qu'elle a été avec des hommes hors mariage d'accord donc on dit que le Bézin tu n'as jamais donné une autorisation pour ça donc si jamais il s'avère que le mari il est vivant ça ne veut pas que tu as fait selon l'autorisation du Bézin d'accord quelle est l'erreur quelle est la bêtise qu'elle a faite c'est là c'est quoi le kilkul qu'elle a fait Rabbi El Azar c'est de Rabbi El Azar Omer Zinta c'est qu'elle a fait ce truc comme on vient de dire et Rabbi Yochanan Amar non c'est pas que Zinta c'est qu'elle s'est mariée avec un mariage interdit par exemple Al-Manal et Kohen Gadol Rouchava Khadol et Kohen Eziot s'il a été divorcé par exemple dans l'autorisation elle est partie elle a fait donc c'est sûr que le Bézin il lui a autorisé ça le Bézin quand il a dit à la dérogation tu reçois un étern de te marier c'est pas pour aller se marier avec un un iso alors je dis l'agma celui qui dit Zinta Colcheiken Al-Manal et Kohen Gadol parce que c'est navéra c'est clair que c'est clair que le Bézin dans ce cas là il n'a pas donné le étern quelque part on considère que c'est plus grave c'est plus grave Al-Manal et Kohen Gadol avec Rouchava Khadol que de faire Znaut mais non c'est aussi très grave mais en fait comme le Bézin il lui a donné une autorisation mais il n'a pas dit il n'a pas dit il l'a autorisé à se marier mais comme elle n'a pas de mariée elle s'est mariée contre le Bézin donc c'est l'autorisation à le Sout exactement celui qui dit que dans le cas où elle a fait Znaut ça s'appelle qu'elle n'avait pas l'autorisation du Bézin et d'être considéré comme libéré il n'y a pas de faute raison que de se marier avec une relation interdite Kohen Gadol etc que ça on ne va pas lui autoriser et celui qui a dit par contre Al-Manal et Kohen Gadol l'avis de Rabi Ochanan qui a dit que notre Mishnah quand elle dit qu'il est là on parle qu'elle est partie de se marier avec un Kohen etc par contre il a fait Znaut ça ça s'appelle qu'elle avait encore l'autorisation du Bézin pour ça c'est vous qui m'avez rendu comme une femme libérée donc si vous m'avez rendu comme une femme libérée conséquence vous n'allez pas me reprocher d'avoir fait Znaut c'est vrai que je crois je t'ai autorisé à te marier d'après celui qui dit que c'est Al-Manal et Kohen Gadol non je t'ai autorisé à te marier je t'ai pas je t'ai autorisé donc si tu te maries avec quelque chose qui n'est pas autorisé t'as pas l'éther t'as pas l'éther t'as pas l'éther alors que là je t'ai rendu je t'ai rendu Pnouya pour pouvoir te marier mais sous-entendu Vanay je ne peux pas te marier avec un divorcé et un Znaut un Znaut c'est pas bien mais donc en tout cas il y a Matanya qui va t'aider Rabbi Yohanan il y a eu un vrai gars qui va comme Rabbi Yohanan qui nous dit que si le Bédin lui a enseigné il lui a donné l'autorisation de se marier donc on voit que c'est comme Rabbi Yohanan sur chacune des relations qu'elle a eues pourquoi ? parce que lui Rabbi Eliezer il considère dans ma série de crédit c'est marqué Rabbi Eliezer il faut dire Rabbi Eliezer il considère que chaque relation est une avéra alors que c'est sûr c'est sûr que chaque relation c'est une avéra mais chaque relation ça rend dans le même korban c'est un korban différent tandis que Rabbi Eliezer c'est des avérotes différentes mais un korban peut suffire pour expier tout ça par contre si elle s'est marié il y a que 5 hommes même si Rabbi Eliezer lui te dit qu'il y a un korban pour chaque billah mais par contre si c'est des hommes différents un korban par mari parce que parce que c'est 5 hommes et elles se divergent entre chaque homme bien sûr mais après son mari il s'avère que le premier mari il n'a jamais été mort donc tout ce qu'elle a fait derrière c'était des choses qui sont graves ça fait la fesnout avec 5 hommes au final cette femme-là et donc non c'est marié non c'est marié non mais si elle ne se marie pas si elle ne se marie pas et qu'un prix c'est le cas de Rabbi Eliezer non mais c'est la même chose c'est la même chose ah ah le mishnah qu'on appelle ça goufim et khalkim le gouf c'est-à-dire que les personnes vu que c'est des entités différentes des hommes différents c'est un korban différent un korban peut expier la relation d'une femme avec un homme même si elle l'a fait plusieurs fois d'après ça mais pas la relation avec des hommes différents mariage ou pas mariage mariage ou pas mariage mariage ou pas mariage c'est des gouffis c'est des gouffis c'est des gouffis ils sont les corps ils sont différents alors on nous dit regarde la mishnah mishnah magnifique on en avait déjà parlé cette mishnah-là plusieurs il me semble une femme qui a son mari et son fils qui sont partis les mishnah-tayam et on leur dit voilà ton mari est mort et après ton fils est mort ça veut dire que lorsque le mari est mort elle avait un enfant et donc elle n'avait pas de mishnah de yiboum et elle on avait fait le clair on a fait que le temps qu'il ait un enfant il meurt non c'est les morts avant non c'est les morts avant que le mari meurt voilà c'est ça il faut que si à la mort du mari il y avait un enfant même si par la suite l'enfant il meurt ça ne change rien mais par contre si avant la mort du mari l'enfant est mort il y aura yiboum il y aura yiboum là on lui a dit il n'y a pas d'yiboum l'enfant il est mort après l'enfant il est mort après et elle s'est mariée elle s'est mariée sans avoir fait l'yiboum puisqu'on lui a dit que l'enfant il est mort il est mort après et Benitia il n'y a pas d'internet il n'y avait pas un WhatsApp à l'époque alors Benitia elle devra quitter le mari actuel avec qui il est marié il n'y a pas d'internet il n'y a pas d'internet mais que d'après l'enfant parce que c'est un lave c'est un lave de se marier avec un homme alors qu'elle est il n'y a pas d'internet c'est qu'un lave c'est pas comme une chétire c'est quoi l'enfant ? c'est quoi l'enfant ? c'est quoi l'enfant ? oui mais elle était lélo le problème c'est que non elle était quand même béissoure là c'est alors regarde c'est quoi l'enfant ? c'est quoi l'enfant ? alors Khadak c'est pas qu'elle c'est quoi l'enfant ? c'est quoi l'enfant ? c'est quoi l'enfant ? c'est avant le mariage et après le mariage on va voir tout de suite et pourquoi ? en fait il n'y a pas d'ababina qui a une différence mais l'enfant va dire par rapport au cas d'après tu vas voir Amrou là regarde le cas d'après Amrou là on lui a dit c'est ton fils qui est mort en premier et après ton mari donc il y a la bisouat de Yiboum d'accord ? et elle a la fille Yiboum avec le beau-frère et après on lui dit non c'était l'inverse et là d'après tout le monde il va le faire alors là dans ce cas-là vers le cas d'Amba 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 parce que là l'enfant premier et dernier on va voir c'est quoi premier et dernier il est mal-faire alors Amrou là regardez le bruit maintenant Amrou là on lui a dit qu'Amba on lui a dit que son mari est mort elle n'avait pas d'enfant il n'y avait pas d'Iiboum il n'y avait pas d'Iiboum Benissette elle s'est mariée Amrou là Kayam c'est la classique qu'on a vu jusqu'à maintenant on lui a dit on lui a dit qu'il est mort c'est-à-dire que quand il s'est marié il n'était pas mort encore Kayam aïa et maintenant Met et maintenant il vient de mourir maintenant il meurt c'est-à-dire que quand tu t'étais marié là maintenant ok il n'y aura pas de divorce à recevoir du premier il est mort mais au moment où tu t'es marié avec le deuxième et qu'on t'a dit que tu pouvais il était encore vivant alors là on dit que t'es elle peut pas rester avec le deuxième même si maintenant c'est des témoins c'est là où il y a du riche à Vlad Harishon les Vladot qu'elle a eu avant la mort du mari ils sont ma misérie et les Vladot qu'elle a eu après ils ne sont pas ma misérie mais Akharon est ma misérie c'est-à-dire que dans la mishta au début non elle peut pas Amrou là regardez on termine la mishta Amrou là non il n'est pas ma misère Amrou là non il n'est pas ma misère même si après même si finalement on doit le quitter mais l'enfant n'est pas ma misère qui va être par la suite maintenant Amrou là on lui a dit ton mari est mort venit Katcha elle a juste fait on l'avait rapproché cette partie de la mishta venit Katcha elle a fait des kizushines seulement d'un cas il est revenu le type et donc elle avait fait que le kizushine avec le deuxième elle peut retenir chez le premier et même si elle a reçu un guette imaginons que on lui a dit que mon mari il meurt il était mort elle elle a fait des kizushines avec un et le deuxième le premier lui a dit c'est quoi ça m'intéresse pas ton histoire il a donné le guette donc cette femme là elle dit je suis gré je peux plus mal le deuxième après il y a le mari qui revient il lui dit non non madame tu peux te marier avec des kizushines parce que c'est le guette qu'il t'a donné le mariage et le guette ils valent rien donc tu pourras te marier avec des kizushines dès que ton mari il meurt donc ce qu'on lui a dit c'est ce qu'on dit ici que quand est-ce qu'il te marier quand est-ce qu'une femme elle s'appellera une quand elle a reçu le guette de son mari et pas quand elle a reçu un guette d'un type qui n'est pas son mari alors là le deuxième qui n'est pas son mari alors juste regarder ce que l'agmaille explique c'est quoi le mot ça veut rien dire dans les cas d'avant l'agmaille dit t'as raison tu t'as qu'à me dire l'enfant il est ma misère et c'est tout c'est à dire quoi avant d'avoir entendu l'enfant il est ma misère dans tous les cas pourquoi tu me dis avant qu'on entende que son mari il est vivant et après qu'on entende que son mari il est vivant ça change rien alors l'agmaille c'est parce qu'on va parler avant la mort du mari et après la mort du mari comme on avait dit dans le dernier cas quand le mari au départ il n'était pas mort et après il est mort on a fait la différence entre les enfants qui sont nés avant la mort du mari ou les enfants qui sont nés après la mort du mari il n'y a pas de mamzère de Yébama il n'y a pas de mamzère de Yébama il n'y a pas de mamzère de Chiyou Vélavim il n'y a pas de mamzère de Chiyou Vélavim il n'y a pas de mamzère de Chiyou Vélavim on avait déjà parlé dans la fin du d'Emperec d'Afmemtet là-bas on avait déjà parlé qu'il y avait un avis dans Rabbi Akiva qui considère que Rabbi Akiva il n'y a pas de mamzère les Chiyou Vélavim que les Chiyou Vélavim qui sont rien de parenté alors là c'est pas rien de parenté donc il y en a qui disent qu'en mamzère il n'y a pas de mamzère par contre il n'y a pas de mamzère des autres Chiyou Vélavim par exemple Anoussat Aviv Anoussat Aviv Rabbi Yudah il considère que c'est un Chiyou Vélavim et ça c'est un lien de courant un type ne peut pas aller avec elle parce qu'elle a été avec son père donc c'est un lien de proximité à cause du père alors alors on reprend nos mains Ammar Aviv Yudah Béthantachem 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 C'est bon, j'ouvre la découverte.